... Acclamez Jésus Christ de Nazareth Acclamez Jésus Christ de Nazareth Acclamez celui qui est ressuscité des morts Acclamez celui qui vit à jamais Acclamez celui qui t'a racheté Amen 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 Regarde, reste juste debout Regarde à côté celui ou celle qui est à côté de toi Dis-lui, je suis content de te voir aujourd'hui Saluez-lui, dis-lui, je suis content de te voir Amen Amen Il y a des autres qui saluent Ils ne prouvent même pas leur joie Répète encore, je suis content de te voir aujourd'hui Et comme tu as pris ta Bible Montre-moi ta Bible La parole, c'est comme l'eau Alléluia Et nous les enfants de Dieu, nous sommes comme des poissons Je ne sais pas si quelqu'un comprend Si un poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau Un enfant de Dieu aussi ne peut pas vivre en dehors de la parole Quelqu'un peut dire Amen Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 12 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable Alléluia Amen Nous allons continuer Ici, la Bible nous enseigne Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Afin de tenir ferme Contre toutes les ruses du diable Continuez pour comprendre Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes de ce monde de ténèbres Contre les esprits méchants dans les lieux célestes Alléluia L'un des conseils que la Bible nous donne aujourd'hui En nous enseignant Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Afin de tenir ferme Contre les ruses du diable Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les principautés de domination Des esprits des mondes de ténèbres Nous n'avons pas Vous n'avez pas À lutter contre la chair Mais contre les principautés Des esprits méchants Qui s'est dans les lieux célestes Et l'un des conseils que la Bible nous dit aujourd'hui Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Alléluia Et vous allez se rendre compte Dieu nous parle d'un combat Et dans ces combats que Dieu a tenté de nous parler Il nous donne un bon conseil Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Cela veut dire Vous pouvez avoir l'attitude ou tendance à combattre Mais si vous ne maîtrisez pas certains principes de combat Vous allez utiliser des armes Mais peut-être ces armes-là n'appartiennent pas à l'éternel Alléluia Enfin de tenir ferme contre le ruise du diable Vous devez savoir La Bible nous dit Veillez et priez car votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant Cherchant qui dévoie Nous devons se rendre compte Un enfant de Dieu Deve être revêté de toutes les armes de Dieu En fait de tenir ferme Et lorsque nous dit tenir ferme cela veut dire quoi ? Lorsque la Bible nous parle Le voleur vient pour dérober et gonger et détruire Le projet du diable Le projet de l'ennemi Est la destruction de la vie chrétienne des enfants de Dieu Le projet des esprits impiers Est notre échec Vis-à-vis de l'évolution de notre vie chrétienne Alléluia Vous devez savoir On a tellement appris des choses A ce qui concerne le combat spirituel N'est-ce pas ? Alléluia Et aujourd'hui Le combat spirituel est connu de tout le monde Tout le monde connait le combat spirituel Tout le monde parle du combat spirituel Dans sa vie Dans ses réalités Dans sa famille Dans tout ce qu'il vit Il voit des combats spirituels Mais laisse-moi t'apprendre une chose Ce que j'aime dans la parole de Dieu C'est l'exactitude de la parole de Dieu Vous savez pourquoi nous parlons de l'exactitude de la parole de Dieu ? Parce que la Bible nous reproche En disant N'ajoutez pas et ne retranchez pas Alléluia Si la Bible n'était pas complète Dieu pouvait nous donner l'autorité Ou la possibilité d'ajouter une lecture Dieu pouvait nous donner une possibilité Aux pasteurs Aux serviteurs de Dieu et des prophètes Des apôtres Que chaisent encore D'ajouter quelque chose dans la parole de Dieu Mais la Bible dit N'ajoutez pas et ne retranchez pas Et qu'est-ce que Dieu veut Par rapport à ses pensées Cette lecture Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre ? Un combat mal engagé Un combat mal compris Ça peut déformer des formes de combat D'autres personnes peuvent combattre Ils utilisent des armes Mais les armes utilisées Ce n'est pas des armes de Dieu C'est pour cela que l'éternel nous enseigne L'éternel nous exhorte Avant de parler de combat Il est dit Revêtez-vous toutes les armes de Dieu Enfin de tenir ferme Contre toutes les ruises du diable Ton adversaire l'église de Dieu Pour mieux combattre Tu dois d'abord savoir et maîtriser ton adversaire Si tu ne maîtrises pas l'adversaire Tu vas combattre à la manière charnelle Tu vas combattre à ta façon Ça pour t'en tenir compte de Dieu Quelle façon et de quelle manière vous devez combattre Alléluia Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu Exploitent mal Les combats spirituels Beaucoup d'enfants de Dieu Parle des combats spirituels Mais ils font leurs propres combats A leur manière Non pas selon les principes bibliques Non pas selon la parole de Dieu Mais selon leurs propres pensées Quelqu'un peut dire Amen L'église de Dieu Comme je disais au départ Un enfant de Dieu C'est comme un poisson Il ne peut pas vivre en dehors de la parole L'eau La parole est considérée comme l'eau de la vie La parole est considérée comme l'eau Tant que nous avons la parole Nous devons faire des choses selon la volonté de Dieu Nous ne devons pas quitter la parole Mais nous devons pratiquer la parole Selon l'exactitude de la parole Alléluia Et lorsque nous parlons de l'exactitude de la parole Vous devez se rendre compte Il y a certaines choses Parce que j'ai entendu Parce que j'ai vu Parce que j'ai regardé Parce que je lis Et je pratique ça Sans pourtant tenir compte aussi de la parole de Dieu Moi j'aime dire dans ma foire chrétienne Je n'ai pas un autre livre Si ce n'est la parole de Dieu Chez moi Dans ma vie Je n'ai pas un autre livre Si ce n'est la parole de Dieu Parce que si Même si Un homme de Dieu peut écrire un livre Il peut se révéler des paroles Des paroles bibliques Mais quelque part Il va ajouter ses propres paroles Alléluia Mais je sais une chose La parole de l'éternel est esprit et vie La parole de l'éternel est esprit et vie Ne croit pas peuple de Dieu Que la parole d'un homme D'un pasteur D'un apote Peut être esprit et vie Mais la parole de Dieu Est esprit et vie Alléluia Dieu est esprit Sa parole est aussi esprit C'est pour cela que quelque part La Bible dit L'ère vient Et elle est déjà venue Dont les vrais adorateurs Adorons les pères en esprit Et en vérité Pratiquer un combat D'une manière incorrecte Peut amener beaucoup de choses négatives Dans ta vie Et dans des gens Qui sont autour de toi Aujourd'hui Les faits que des enfants de Dieu Utilisent mal le combat spirituel Vous êtes devenus des ranquinières Vous pratiquez la condamnation Vous pratiquez la discrimination Vous pratiquez des choses Qui n'est pas de Dieu Mais vous appelez ça Le combat spirituel Alléluia Laisse moi vous apprendre Notre thème d'aujourd'hui S'intitule Combattre Le combat de l'esprit Selon la chair Combattre Le combat de l'esprit Mais selon la chair Nous parlons Des combats spirituels Nous parlons Des combats Spirituels Mais nous les pratiquons Nous les faisons Dans la manière charnelle Oh la Bible dit Notre élite N'est pas charnelle Nous n'avons pas A lutter contre La chair et le sang Mais nous avons A lutter contre Les précipités Des esprits méchants Qui s'y aient Dans les célestes Comment expliquer Que notre combat spirituel Devient charnelle Parce que Nous ne sommes pas Revêtis des armes De toutes les armes De Dieu Mais nous utilisons Nos propres armes À nous Alléluia Combattre Le combat spirituel A la manière charnelle Cela veut dire Selon la chair Cela veut dire quoi Quand vous faites Le combat Vous condamnez quelqu'un Mais vous condamnez Au nom du combat spirituel Vous critiquez Quelqu'un Vous humiliez Quelqu'un Mais au nom du combat spirituel Combattre Le combat spirituel Selon la chair Mais ici La Bible nous précise Nous n'avons pas A lutter contre La chair et le sang Laisse moi vous préciser Un esprit N'a pas de corps Un esprit N'a pas Le sang Mais comment Notre combat spirituel Devient charnelle Comment expliquer Notre manière de combattre Devient charnelle Comment expliquer Notre manière de combattre Empêche même D'autres enfants De venir devant la présence De Dieu Quelqu'un peut dire Amen Aujourd'hui Il y a beaucoup de choses Que Dieu ne peut pas Le faire Parmi vous Parce que vous ne maîtrisez C'est pas la parole de Dieu Mon fils Lève-toi Viens 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 On va prêcher ensemble Lève-toi Viens Acclamons pour la gloire de Dieu J'aimerais expliquer J'aimerais expliquer quelque chose Essayer un peu de comprendre Une chose J'ai pris lui Parce que lui C'est un serviteur de Dieu Il n'a pas ces problèmes là Si vous venez dans l'église de Dieu Et qu'un homme Qui vient dans l'église de Dieu Et qu'il a un problème spirituel Dont il a besoin d'aide On vient On va l'aider cette personne là Pour que ces esprits là Libèrent sa vie En fait que cette personne là Trouve la liberté Aujourd'hui dans les églises Quand quelqu'un vient Il se passe quelque chose S'il le prend spirituel dans sa vie Vous êtes là hanté de voir Lorsque vous allez quitter l'église C'est l'histoire La seule et l'unique histoire Que vous allez retenir dans l'église C'est ça Vous n'allez plus retenir Ce qu'on vous a enseigné Vous n'allez plus retenir Tout ce que vous avez vécu dans l'église Même ta prière Tu vas te souvenir de ça Tu vas te souvenir seulement Ce que les démons ont dit A travers cette personne Lorsque Dieu Est hanté de lui libérer Alléluia L'image derrière Dieu nous a appris Nous les enfants de Dieu Nous sommes supérieurs aux démons Nous les enfants de Dieu Nous sommes plus forts que les démons Notre Dieu Celui qui est à nous Est plus fort Beaucoup d'enfants de Dieu Quand il vient à l'église Il ne veut plus venir à l'église Parce que Nous nous serons Une pierre d'achoppement Pour sa vie C'est une condamnation de la Bible La Bible ne permet pas A un enfant de Dieu D'être une pierre d'achoppement Pour la vie D'une autre personne Il y a même le jugement Quand vous venez A l'église Quelqu'un entre à l'église Dès qu'on regarde la personne Par sa morphologie Par sa personnalité On crée un jugement Combattre le combat spirituel La manière charnelle Il y a même des gens Quand ils regardent une personne Tellement ils ne t'aiment pas Ils te regardent par tes yeux Et ils disent Celle-là elle est sorcière Il y a même des gens Lorsqu'ils viennent à l'église Ils voient quelqu'un Qui est dans la malheur Qui est misérable Quand ils voient la personne Ils observent la personne Ils disent Celle-là c'est un sorcier C'est un démon Que Dieu te bénisse mon fils Acclame-moi pour la gloire de Dieu Alléluia Vous devez savoir une chose Dans tout enseignement Lorsque la définition est fauchée Cela veut dire Tout l'enseignement est détruit Je répète encore Dans toutes sortes d'enseignements Scolaires Que ce soit scolaires Ou spirituels Ou de la parole de Dieu Lorsque la définition est fauchée Cela veut dire Que toute la continuit Est détruit C'est juste une faculté Le combat spirituel Ce n'est pas un combat De toute une église C'est un combat personnel Des obstacles Qui veut faire en sorte Une faculté Que l'homme a En disant C'est un obstacle C'est une réalité M'empêche Ce sont des obstacles Qui m'empêchent D'être près de mon Dieu C'est défaire de cela C'est un combat spirituel Le plus grand combat de ta vie Tu n'as jamais osé le faire Mais le petit combat de ta vie Mais tu es là seulement En train de dire aux gens En train de citer les gens De traiter les gens de sorciers Mais le plus grand combat Commence d'abord par soi-même Je te pose une question Quels sont les obstacles Qui t'empêchent De vivre une vie agréable Avec l'éternel Parce que l'objectif des démons L'objectif des esprits impirs C'est combattre ta vie chrétienne De ne pas être en règle avec Dieu L'objectif des esprits méchants C'est-à-dire S'opposer Afin que tu ne puisses pas Être en communion parfaite Avec l'éternel Dieu est esprit Si nous fassons notre adoration D'une manière charnelle Nous sommes en dehors de notre Dieu Si nous pratiquons Notre adoration D'une manière spirituelle Nous sommes en contact avec Dieu Mais comment expliquer Nous avons pris un combat spirituel Transformé en notre manière Oh non tu vois Quand tu regardes quelqu'un Tu dis Celle-là La manière que je vois Cette personne-là Elle est sorcière Laisse-moi te poser Laisse-moi vous poser une question Qui a déjà vu un démon Alléloi Qui a déjà vu un démon La Bible me dit ceci Ce qui est révélé aux hommes Ce qui est caché Appartient à Dieu Comment mélanger les choses Il y a même des combats Des vies charnels Oh nous Notre église Nous sommes à un combat spirituel Parce qu'on nous combat On commence quand tu vois quelqu'un Lui là Lui Il ne devait même pas me parler Parce qu'il est en train de citer Notre église Je combats C'est un combat spirituel Peuple de Dieu Et faites attention De ne pas mélanger des choses Mettez chaque chose à sa place Ne prends pas un combat Charnel de mettre ça A la place de combats spirituels Ne mets pas tes combats A la place d'un combat spirituel Oh écoutez Qu'est-ce qu'il montre Qu'est-ce qu'il fait Tout ce qu'il fait là Parce qu'il me combat Je connais dans cette ville Il y a des sorciers Les sorciers là empêchent ma vie Peuple de Dieu Nous avons appris la fois dernière La semaine dernière Ton Dieu Celui qui est à toi Est plus puissant Que celui qui est dans ce monde Or Lorsque la Bible parle ainsi La Bible parle directement de Satan Si Jésus en toi Christ en toi T'es rend plus fort Que Satan Mais à combien A plus fortes raisons Des petits sorciers Combien A plus fortes raisons Des gens qui pratiquent Des petites choses Combien A plus fortes raisons Des petits sorciers De ta famille Tu es supérieur Peuple de Dieu Je te dis Ne combat pas A la manière charnelle Tu sois revêtis De toute l'armée de Dieu Enfin de tenir ferme Contre toutes les russes Des diables Les russes des diables Le plus grand combat De ta vie C'est détruire ta foi C'est de te loigner De la volonté de Dieu Que tu abandonnes Dieu Que tu lâches Dieu C'est là où tu dois te battre Et combattre Et combattre Les bons combats De la foi Il y a même des gens Qui ont peur De venir à l'église Oh non Je ne peux plus venir A vos églises là-bas Parce qu'on traite Des gens des sorciers Il y a même quelqu'un J'ai regardé J'ai regardé une vidéo Quelqu'un qui disait Tu me vois là Moi j'étais un vrai démon J'ai dit Mais regarde-moi Ce gars-là Qu'est-ce qu'il rencontre Tu vois Celle-là Celle-là C'est vraiment un démon Celle-là Je crois même Elle rencontre même Les diables face à face C'est ça ton combat Vous n'avez pas Litté contre la chair Et le sang Vous devez savoir Il y a Mauvaise utilisation Laisse-moi t'apprendre Une chose Les diables aussi utilisent La parole de Dieu Alléluia Je vais vous apprendre Je vais vous expliquer Lorsque les diables étaient venus combattre Jésus C'était un combat spirituel Jésus était engin Pour commencer son ministère Pour débiter l'œuvre de son père C'est à ce moment-là Que Satan s'est présenté à Jésus Est-ce que Satan s'est présenté A tout le monde ? Et Satan voulait faire Et jouer Jésus Il voulait que Jésus puisse Se détourner de la volonté De son père Il voulait que Jésus puisse Désobéissant Il a amené la parole Une parole Une vérité mal comprise Ça peut t'amener Dans la destruction L'église de Dieu Une vérité mal comprise Ça peut t'amener Dans les confusions Une vérité mal comprise Ça va créer des problèmes Dans l'église Dans l'église L'amour n'existe plus Parce que nous sommes de confusion Et si nous regardons Ton prochain Tu vois une personne Quel Dieu l'a délivré Peuple de Dieu Soyons plutôt contre Des esprits impires Qui tourmentent la vie Des enfants de Dieu Mais n'aimez pas Les promesses des gens Ce n'est pas Des combats charnels L'ennemi Laisse-moi vous apprendre L'ennemi peut se cacher Dans la vie d'une personne Durant des années Et la personne Sans se rendre compte Que ma vie est dominée Par des forces impires Ou des esprits impires Alléluia La personne ne saura pas Mais quand quelqu'un Vient auprès de Dieu Pour trouver son salut Pour trouver sa délivrance Lorsque ses esprits La manifestent Pour libérer sa vie Glorifie plutôt Dieu Dis l'éternel est bon Il éternel est bon N'amenez pas les choses Aujourd'hui Il y a certaines choses Si ça se passe ici Même des gens Qui n'ont jamais venu ici Ils saura Alléluia Tu sais A l'église là-bas Chez nous Les frères que tu connais là On va donner tous les détails Jusqu'à ce que tu vas savoir La personne Les frères que tu connais là Les passers que tu connais là Voici ce qui s'est passé Dans sa vie Peuple de Dieu Ce n'est pas un combat charnel Il dit Moi je ne vais même plus La saluer Je ne vais même plus Lui dire bonjour Parce que c'est que j'avais vu Il marche avec ces choses là C'est pour cela Il y a certaines choses Dieu ne peut pas le faire devant vous Parce que vous êtes incrédules Parce que vous ne maîtrisez pas Le combat spirituel Vous prenez le combat spirituel Vous rendez ça D'une manière charnel Il y a même des gens Des personnes Si Dieu nous montre Certaines choses Vos enfants même Vous allez éviter Qu'ils prennent vos enfants Oh non mais maman Je ne veux pas qu'ils prennent mon enfant Peuple de Dieu Ce n'est pas une action charnel Le diable est jaloux Il ne veut pas la progrès Il ne veut pas que nous puissions progresser Nous puissions avancer avec Dieu Il amène des obstacles spirituels Pour nous empêcher A ne pas accomplir la volonté de Dieu Et Jésus On lui a présenté la parole de Dieu Lui aussi Il répondait par la parole de Dieu C'est pour cela La connaissance de la parole de Dieu Te donnera la victoire La métisse de la parole de Dieu Faire en sorte D'identifier De comprendre Quelles sont les armes spirituelles Que je dois être revêtis En fait de tenir ferme Contre toutes les rues du diable Ton vrai Peu importe Les combats que l'ennemi peut amener dans sa vie Il n'est pas ton ennemi Quelqu'un peut dire amen Peu importe les réalités qu'il peut vivre Il ne sera jamais En aucun cas ton ennemi Parce que Dieu L'est venu Envoyer son fils Jésus Pour nous sauver tous Alors comment expliquer Comment expliquer Alléluia Que l'église de Dieu Que vous observez quelqu'un Il y a même des gens Permettez-moi de vous dire Ils n'aiment pas quelqu'un Non pas parce qu'il a parlé avec lui Dès qu'ils regardent seulement la personne Surtout chez les femmes Laisse-moi vous apprendre Surtout chez les femmes Dès qu'ils regardent seulement la personne Ils disent Celle est là Le jour où il me dira bonjour Le jour où Lui là je vais lui envoyer le fait Je vais lui dire au nom de Jésus Je vais lui dire par au nom de Jésus Parce que moi j'ai des convictions Que celle-là c'est un sautier Écoutez-moi ce que la Bible dit Aime ton projet comme toi-même Combattre à la manière charnelle Fait en sorte Qu'on l'ait que nous aimons On l'ait que nous soyons unis On est séparés Laisse-moi t'apprendre une chose La Bible dit Tout royaume divisé ne peut pas régner S'il n'y a plus l'amour Nous ne pouvons pas régner Parce que notre Dieu s'appelle l'amour Combattre à la manière charnelle Cela veut dire Il y a même des choses Qu'on préfère les faire en privé Parce que vous ne vous voyez pas Parce que vous n'êtes pas pris Alléluia Si on vous demande ici aussi à l'église Prenez un temps Allez prêcher des gens Ou appelez quelqu'un pour dire Que Jésus t'aime Vous n'allez pas les faire Alléluia Je suis ici Alléluia Alléluia Si vous prenez vos téléphones Vous commencez à dire Vous n'allez pas les dire Mais même si quelqu'un t'appelle Pour autre chose S'il y a quelque chose de spirituel C'est pas ici On ne t'a même pas posé la question L'église c'était comment aujourd'hui Toi-même tu commences Tu sais Les passers A commencer à faire comme ça A trembler Tu vois La serre là Tu vois ce que je t'avais dit L'autre jour Moi je sais Même quand j'ai prié Je lui dis que le fait soit sur lui Quand je le vois Même si je ne le dis pas Je lui dis déjà le fait Le fait Le fait Le fait Ton frère Ta serre C'est là Où tu penses Que c'est ton combat spirituel Vous n'avez pas À lutter contre la chair Et le sang Ton combat Ce n'est pas ton frère Même si il est païen Alléluia Même si il est païen Un païen Dieu Moi Je ne suis pas né chrétien Dieu peut changer l'identité D'un païen Pour devenir un chrétien Aimez vos ennemis Faites des biens A ceux qui vous haïssent Ce sont ça Les armes de Dieu Mais quelles armes Nous les enfants de Dieu Nous utilisons Il y en a plusieurs formes Les armes Je ne vais pas y parler De tout ça aujourd'hui Mais dis-moi Combattre les combats Spirituels de la manière charnière Peut détruire même L'église de Dieu Vos églises là-bas Il y a même des gens Qui cherchent Ils disent Je vais prier par internet Parce que Je ne me dirai pas Si je pars là-bas On va me dire toutes les choses Moi comme mon visage est là Les gens ne savent pas Ce qu'ils voient Ils vont voir seulement Que je suis sorcière Peuple de Dieu Alléluia Le combat spirituel Ce n'est pas un combat charnel Ce n'est pas un combat Pour condamner des gens Et regarder des gens Par leur visage Et dire ce qu'ils ont Ce n'est pas un combat Un combat De critiquer des gens Par rapport aux problèmes spirituels La bonté de l'éternel Qu'est-ce que ça se passe ? Une personne Peut être sans problème Spirituel Mais étant donné Que c'est un combat personnel L'ennemi peut mettre Même des barrières Des problèmes spirituels Dans votre vie Pour t'empêcher De vivre ta bénédiction Et David disait Je lève mes yeux Vers les montagnes D'où me viendra Les secours Il a fini par comprendre Les secours Viendra que de l'éternel Celui qui a créé Les ciels et la terre L'église de Dieu Je parle De ne pas combattre A la manière charnelle Si quelqu'un vient ici Même si des démons Crient Même si des esprits impuls Sors Combattez plutôt Des esprits là Mais n'aimez pas Des problèmes là Si la vie n'est personne Et il y a même des gens Les plus graves J'ai connu un cas Il y a une serre Qui était délivrée Et comme il y a Certaines vidéos On met ces vidéos là Je vais vous dire Pourquoi on met ces vidéos là Comme on met des vidéos Par internet Elle ne pouvait plus marcher Toutes les histoires Les gens auraient tenu Que des paroles Des esprits parlaient en elle Lorsqu'elle marchait Tout le monde disait Eh voilà Et elle dit Qu'elle avait 500 esprits Tout le monde Quand il regardait Eh elle a dit Tu as entendu Eh voilà Elle dit Elle vole la nuit Eh tout ce qu'elle regardait Peuple de Dieu Nous combattons A la manière charnelle Aïninga inga penako yinaye La médisance Songyi songyi Al-Aqsa Qu'est-ce qu'elle montre Qu'est-ce qu'elle me prouve Moi je suis une femme Je vais montrer ma personnalité Je vais prouver Que j'ai pris Dieu Mon Dieu va se révéler C'est le plus grave Il y a des choses horribles Les gens font ça Au nom de Dieu Il y a même des femmes Qui maltraitent leur mari Au nom de Jésus Mon mari toi Toi tu es un démon Ça c'est voir Que tu es un démon Tes esprits là Tu m'amènes toujours le problème Je t'envoie le fait Le fait Le fait Le fait Tu me déranges tout le temps Tu me déranges tout le temps Nous ne sommes pas des mêmes sens Vous n'allez pas me toucher C'est de cette manière Que vous combattez Alléluia Nous n'avons pas à lutter Contre la chair et le sang Ton mari regarde Ma femme dit que je vais A l'église Mais tes actions Ne prêchent pas ton mari Pour venir auprès de Dieu Ah quelqu'un ne comprend pas Toi l'homme Tu viens à l'église Ta femme regarde Tu seras la première Prédicateur de ta femme La Bible dit Si tu crois Tu seras sauvé Toi et ta maison Mais écoutez Moi peuple de Dieu Toi la première Et on surveille tes actions Quand on regarde On dit Si on ouvre Les portes du ciel Qu'elle entre Ou lui entre Nous tous Nous allons même pas rester Parce que lui Il va à l'église Mais rien n'a changé Dans sa vie Combattre à la manière charnelle Oh non Vous savez pas Aujourd'hui Avec le téléphone Tu sais pas Je sais pas quoi Et toi Tu es en retard Tout Saint-Brieg au courant Tu sais pas Que telle personne C'est un sorcier Alléluia Comérage C'est un péché Vous devez savoir Un enfant de Dieu Ne doit pas être là Vous savez Quand Jésus était ici Bah Déjà il était seulement Vous savez Il dit Qu'il est le fils de Dieu Vous savez Lui là Il dit qu'il va De tous les temps Près Jérusalem Vous savez Toutes ces choses là C'est un péché Combattre la manière charnelle Je connais même des gens Qui ont fatigué Venir d'église A cause de vous Dis à cause de vous Dis à celui Qui est à côté de toi A cause de toi Alléluia Ne rigole pas Peuple de Dieu Dieu m'interpelle Il dit Mon peuple Conduit Combat Utilise le combat Spirituel Mais à leur façon Ce n'est pas A ma façon Ils sont là En t'es d'insulté Les gens ne veulent pas Venir à l'église A cause de toi Dis lui encore Oh non Je vais aller A cette église là Il n'y a que des comérages Je vais aller A cette église là Il n'y a que des insultes Vous regardez les gens Quand quelqu'un Vient à l'église Tu les regardes Au bas de son pied Jusqu'en haut Après tu nous têtes Encore des démons Tu regardes la personne Mais tu ne vois pas Dieu en lui Quelle est cette église là ? Alléluia L'église ne peut pas Entrer à la croissance Sans pourtant maîtriser Certaines choses Laisse-moi te dire Lorsque l'arme avance à haut Plus il avance à haut Plus il est exposé Dans toutes sortes de vents Pour tomber Alléluia C'est maintenant Que nous devons maîtriser Les choses Quand quelqu'un vient Accepter des gens Accepter des gens Soyez accueillants Vous êtes séparés Des autres Jésus n'était pas venu Jésus n'était pas venu Seulement pour des personnes Bonnes Mais il était venu aussi Pour des personnes Qui sont méchantes Des mauvais Alléluia N'utilisez pas Les combats spirituels A vos façons Et à votre manière Oh Comment il fait Eh papa Viens regarder Yaya Viens regarder L'enfant joue comme ça Il fait des choses comme ça Comment il fait ça L'enfant là Je vois Il n'est plus clair L'enfant là Ce n'est plus normal Ça L'enfant a des problèmes Vous commencez à menacer Vos enfants A cause de vos combats Charnels Dire des choses Posez des questions Jugez vos enfants A cause de vos questions A cause de vos Vos combats charnels Ce n'est pas un combat spirituel Mais c'est un combat charnel Écoutez Toi là Je ne te vois pas clair La nuit tu parlais J'ai vu la nuit Même tu bouger ta bouche Comme tu étais tenté de manger Je vois que c'est un problème L'enfant là Je n'ai plus sûr de lui L'enfant là a des problèmes Là Pas sûr Écoutez Moi mon enfant Je ne supporte plus Je vois toujours un problème Peuple de Dieu Quels sont ces parents Qui exposent son enfant En Afrique Beaucoup de parents Ont rejeté leurs enfants A cause de leurs combats charnels Alléluia Des enfants sont rejetés A cause de leurs combats charnels Ce n'est pas un combat spirituel Ce n'est pas un combat de Dieu Si vous ne supportez plus d'un enfant Confiez un enfant Dans un service social Des enfants que vous appelez des sorciers Ont vécu avec des blancs Et devenu des personnes Des personnes bien posées Ce n'est pas Dieu Ce n'est pas spirituel Mais c'est charnel Dans le leçon de l'esprit Il faut savoir distinguer les choses Ce qui est esprit Est esprit La Bible dit aussi Ce qui est cher Est cher N'amenez pas la chair dans l'église Oh non Vous savez C'est le combat spirituel Tu pries Tu prends tes prières Toutes les faits que tu envoies Parce que quelqu'un T'a mal regardé Mal observé Tu regardes Après toi même Tu commences à faire La comérace Oh yé bien Tu sais Voilà ce qu'elle a fait Voilà ce qu'elle fait Même vos enfants Ne sont plus à l'aise Des enfants N'acceptent plus De venir auprès de Dieu Parce que vos actions Vos combats Ne représentent pas Dieu lui-même Si vous utilisez Mal Des combats Au lieu d'utiliser Les armes de Dieu Vous allez utiliser Les armes sataniques A la place des armes de Dieu Au nom de Dieu Non tu vois C'est parce que Dieu Peuple de Dieu La Bible me dit Si tu es incapable De aimer ton prochain Comment tu peux dire Que j'aime Dieu Vous ne lisez pas ça ? Est-ce que vous ne lisez pas ça Ces choses là ? Comment tu peux dire Tu es incapable De aimer ton prochain Mais tu dis Que j'aime Dieu Même l'amour Que tu prends Ce devant Dieu Dieu ne peut pas accepter ça Tant que tu ne parviens pas A aimer ton prochain La Bible dit Aime ton prochain Comme toi-même Est-ce que des choses Que vous faites Des combats Que vous faites Vos combats charnels Vous le faites A vous-même Qui peut s'élever Pour dire que non ? Écoutez Maintenant La sorcière c'est moi Le sorcier c'est moi-même Qui peut s'élever Pour le faire ? Personne ne le fera Mais vous le faites Pour d'autres personnes Il y a d'autres personnes Quand ils te regardent Quand ils observent Que vous partez à l'église Ils sont en train de rigoler Parce qu'ils savent Tout ce que vous dites Derrière Derrière Ce n'est que pour Les décourager De ne pas venir auprès de Dieu Et Dieu gronde Pour vos comportements Parce que vous utilisez Le combat spirituel A la manière charnelle L'amour de Dieu Vous manifestez Pris l'amour Or La Bible me dit Si on appelait Des disciples Des chrétiens Parce que leur comportement Refraitait Leur sauvé Alléluia Leur comportement Refraitait Leur sauvé Et si nous sommes des dieux Nous devons retenir une chose De ne jamais Combattre A la manière charnelle Nous allons lire De l'acte Acte des apôtres Chapitre 26 Verset 18 Afin que tu leur ouvres les yeux Pour qu'ils Pour qu'ils passent Des ténèbres à la lumière Et de la puissance De Satan à Dieu Alléluia Enfin que tu ouvres les yeux Enfin qu'ils passent Des ténèbres à la lumière De la puissance De la puissance De Satan A Dieu Est-ce que tes combats C'est un combat De ténèbres Combiner Dieu Nous sommes des enfants De la lumière Étant donné que nous sommes Des enfants de la lumière Nous devons savoir Que notre lumière De doit prouver Devant les sorciers Devant l'ennemi Que nous appartenons à Dieu Dieu Jésus-Christ S'est sacrifié Pour que nous Passons cette cape là De quitter le ténèbre Pour ne pas se venir Vers la lumière De quitter la malédiction Pour entrer vers la bénédiction D'aider Ne plus être Des agents Ou des éléments De Satan Mais de devenir Des enfants de Dieu Mais pourquoi Nous utilisons Ces combats là A la manière charnelle Pourquoi Église de Dieu Il y a même des gens Qui sont découragés Parce qu'ils parlent Ils chantent des églises Ils parlent dans cette église là On lui traite Des sorcières Ou des sorciers Il dit bon Maintenant Je vais aller à Égister Cette fois-ci Je serai accepté Dès qu'il met ses pieds Comme ça Vous regardez la personne Est-ce que vous êtes des dieux ? Laisse-moi t'apprendre Si Dieu te dit De ne plus combattre De la manière charnelle Ton dieu est capable De le faire convertir Un sorcier Si Dieu Te veut Que Dieu nous conduis Nous Nous ne puissions pas Combattre d'une manière charnelle Parce que Dieu est capable De prendre un magicien De le faire Un enfant de Dieu Mais si nous sommes Capables de juger La honte déjà Empêche d'autres personnes De venir devant Dieu Dieu accepte tout le monde Dieu m'a accepté Dieu t'a accepté Ne combattre pas De une manière charnelle Pour empêcher d'autres personnes De ne pas venir auprès de Dieu Combattons A la manière spirituelle Nous les enfants de Dieu Nous tous les enfants de Dieu Nous empêchons déjà Vers le royaume de Dieu Et peuple de Dieu Lorsque nous parlons De cela Essayez un peu de comprendre Que tes actions Empêchent quelqu'un De ne pas entrer au ciel Alléluia Tes actions Empêchent quelqu'un De ne pas entrer au ciel C'est comme si Toi au lieu de passer De ténèbres à la lumière Toi tu bloques D'autres personnes De ne pas passer D'aller vers Dieu Alléluia Comprenez cela Peu de Dieu Je dis dans cette église Nous ne soyons pas L'église qui dit Des comérages Nous ne soyons pas L'église qui dit Des choses n'importe quoi Nous ne soyons pas L'église qui va juger Des gens Faire des combats Dans la manière charnelle Nous parlons ça Au nom de Jésus Christ Vous savez Le premier commandement dit Le nom de l'éternel On ne peut pas Parler Dire le nom de l'éternel N'importe comment Est-ce que vous savez cela Maintenant Le nom de Jésus C'est comme un jouet C'est comme une blague Quelqu'un est en train De vraiment inciter Quelqu'un Mais il dit Au nom de Jésus Quelqu'un est en train De faire ses comérages Mais au nom de Jésus Quelqu'un est en train De dire des choses Il dit Ces choses là C'est des démons Je vous ai posé la question Qu'il y a déjà Vient un démon Alléluia Celui qui ne comprend pas Ces choses Doit être bloqué Dans ces combats Charnels Sans pourtant savoir Ces vrais combats De la vie Cela veut dire Lorsque tu dois combattre Pour ta liberté Pour le salut Pour l'avancement De ta vie Toi tu ne restes pas De combats De futilité Parce que ce sont Des combats charnels Alléluia Au moment où tu dois Vraiment prendre le temps De combattre Dans ta vie De chercher la liberté De vivre la gloire De Dieu De vivre la bonté De Dieu Toi tu vas rester toujours Bloqué dans la captivité En train d'insulter Des gens En train de dire des choses Il y a même des gens Qui ont pris même des forfaits Rien que pour critiquer Il perd l'argent Son travail Dans le temps Il a forfait Les matins Il commence à pêler Après midi Les soirs Tout ce qu'il dit Il ne dit jamais à quelqu'un Répends-toi Ou Jésus t'aime Ou Jésus reviens bientôt Tu sais ici à Saint-Brié Tu n'as pas entendu Tu ne sais pas Tu n'as pas entendu L'autre n'a pas mangé L'autre n'a pas fait ça Peuple de Dieu C'est ça ton combat Le monde dit Un homme averti en vous Alléluia La Bible dit Si tu as les oreilles Celui qui a les oreilles Fais quoi Mais si nous sommes Des gens Que Dieu te bénisse ma fille Que Dieu te bénisse Je vois Que Dieu te bénisse Alléluia Toi tu es avec moi Dans l'esprit Que Dieu te bénisse Alléluia Ce n'est pas une façon De jouer Mais si nous voulons évoluer Nous devons respecter La parole de Dieu Il y a des choses Que vous ajoutez Est-ce que ça est dans la Bible Alléluia Est-ce que ça est dans la Bible Des cafards chez vous C'est des sorciers Des souris C'est des sorciers Des chats C'est des sorciers Même tes amis C'est des sorciers Même un casserole Qui tombe Là chez toi Au nom de Jésus Même l'ampoule Qui est grillée Au nom puissant de Jésus Vous les sorciers Vous n'allez pas m'apprendre Moi c'est le combat Qui a besoin de ta voiture Dieu a besoin Que tu nous sois sauvé Non seulement toi Que toute la terre Puisse connaître l'évangile C'est ça la vraie parole Que Dieu bénisse C'est la parole de Dieu Dis à celle ou à celle Qui est à côté de toi Au nom puissant de Jésus Je ne mettrai plus jamais Personne Quelqu'un Mal à l'aise Devant la présence de mon Dieu Nous sommes là pour Protéger l'identité De notre Dieu Qui est là pour protéger L'identité de son Dieu Alléluia